C'est bon? Tu viens de partir, madame? Excellent. Alors, un simple rappel que quand on fait les thèmes sans cuisson, j'amène la trousse de base et j'amène les produits dont j'ai besoin, simplement, pas besoin de plus. Ici, j'ai simplement amené mes chauffesseurs et mes frisites. Si j'en amène un chaque, c'est correct aussi. Vous en avez plus, vous les amenez, mais sinon, j'ai pas besoin de plus. Alors, en faisant le thème de comment organiser son congé d'attente, on n'a jamais pris au dépourvu, on commence maintenant. Alors, les filles, elles vous disent pour votre formation, votre cours sur comment être mieux organisée. Est-ce que vous créez d'inviter un vendredi après-midi pour pouvoir avoir un cours sur comment organiser son congé d'attente? Mais c'est vrai que c'est plate. Combien de fois ça vous est arrivé de dire qu'est-ce qu'on a le droit? Je suis-tu la seule à qui ça arrive? Est-ce que vous rêvez, la nuit, ça vous arrive plus? OK. Alors, moi, mon but, c'est ça aujourd'hui. C'est que ça vous arrive plus parce que c'est une question que, malheureusement, en fait, selon les statistiques, 40 % des Québécois à 5 heures ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ça, ça avait fait la une du Journal de Montréal il y a deux ans. C'est fou, hein, quand même? Donc, mon but, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez capables de, un, manger santé. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on veut être organisé dans son congélateur? C'est, un, manger santé parce que je mange maison. Je choisis les aliments. Deux, économiser de l'argent parce que combien ça coûte aller au restaurant? 15, 20, 25, tout dépendant d'où on va. Fait que c'est sûr que si ça ne me tente pas de faire à manger, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au restaurant où je vais caler de la bouffe. Donc, ça me permet d'économiser de l'argent et, comme on disait, manger ce que moi j'ai choisi, les aliments que j'ai choisis dans les restaurants ou même les affaires déjà préparées ou même good food, tu avais déjà, tu sais, là, des trucs, là, des boîtes déjà préparées. Ah, j'entends-tu parler, oui. Tu sais, tu fais venir ça chez vous, là, c'est comme un espèce de traiteur, là. Bien, ça reste que la nourriture qui arrive probablement à se remballer. Puis, deuxièmement, ce n'est pas moi qui l'ai choisi à l'épicerie. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir un congélateur organisé? Comme on le disait, c'est de ne pas passer une heure devant son poêle aussi. Je vais sauver du temps parce que c'est long. Quand ça ne me tente pas de faire à manger et que j'ai déjà de quoi être prêt au congélateur, je le sors dans mes chauffeurs, je rouvre le clapet et j'envoie directement au faux micro-ondes. Cinq minutes plus tard, on est prête à manger. Aussi, ça me permet de payer beaucoup moins cher, comme on disait, autant pour les lunchs que pour le souper. Ce n'est pas juste pour le souper, c'est aussi pour la boîte à lunch. Et ça me permet aussi, quand j'achète en spécial, de cuisiner en plus grosse quantité, puis encore là, je vais pouvoir ça rembourser moins cher. Comme exemple, ici, vous avez les prix des viandes en spécial. Est-ce que qui, ici, regarde les spéciaux quand ils vont magasiner? Oui, comme si je te demande, la boîte à lunch en spécial, c'est combien? 3,99. Ah! C'est ça, c'est vitesse ultime. Exactement. 3,99. Alors, évidemment, je suis invitée à prendre une photo de ça ici et la prendre par cœur pour la prochaine démo. Mais ça me permet de m'assurer que, tu sais, parce que des fois, c'est écrit spécial, puis ce n'est pas vraiment spécial. Donc, c'est quoi le vrai prix en spécial? Parce que, justement, je veux être organisée de deux façons. Avoir des repas préparés à l'avance, mais aussi me faire un répertoire de recettes pour toujours avoir des viandes, en fait, tout ce que vous mangez dans mon congélateur, qui fait que, quand j'arrive la semaine, encore là, je décide de manger tel truc, je le sais que je l'ai cette viande-là déjà. Tu sais, la façon la plus simple de ne pas avoir à se tasser la tête pour faire le souper, puis de ne jamais être pris ou dépourvu, c'est vraiment, vraiment de se faire un répertoire de recettes. Une fois que vous l'avez, puis qu'après ça, ce que vous achetez, votre congélateur, votre garde-manger, votre frigo reflète, ça, c'est la façon d'être mieux organisée pour arrêter de toujours chercher quoi manger ce soir, OK? Et là, quand vous découvrez, quand vous découvrez, découvrez une nouvelle recette que vous avez faite le samedi, puis que là, vous avez le temps de le faire, bien là, vous la réajusterez à votre répertoire. Alors, les Freez It vont me permettre, justement, d'acheter en spécial, quand c'est en spécial, puis d'en avoir un peu plus, et d'éviter que, un, ça goûte de congélateur. Vous êtes, tu sais, là, tu pognes, admettons, des crevettes dans un sac, là, tu le roules, puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Ça goûte. Hein? Ça goûte. Puis j'ai comme, la prochaine fois, j'en ai besoin, j'ai comme besoin d'un marteau de cœur pour être capable de m'en gosser un peu, hein, pour les sortir. Puis ici, tu te l'appareil, hein, que ça goûte, tu sais, pas bon. Ça goûte de congélateur. Avec mes Freez It, alors là, c'est plus, c'est très flexible, premièrement, pour le sortir, et je ne vais pas avoir de plus de congélation. Ça, c'est l'autre problème que j'ai dans mon congélateur. Et souvent, s'il y a de la glace, ça va s'accumuler sur le couvercle plutôt que sur la viande. Un petit truc, avez-vous les trucs de congélation? Un petit truc comme ça, on met son doigt dans le milieu, comme ça, ça fait un trou, puis quand ça dégèle, il n'y a pas le bloc de glace poigné dans le milieu, là, vu qu'il y a un trou, ça fait que ça dégèle plus rapidement. Ah! Ah! Juste pour ça, ça m'a l'air bien d'être ici aujourd'hui. OK? Non, mais c'est vrai. S'il y a de quoi plate à dégeler, c'est de la viande hachée. Alors, ça, c'est mes Freez It qui me permettent, je n'ai pas parti mon timer, voilà, qui me permettent d'arrêter de jeter ma nourriture. Encore là, tu sais, tu roules, là, puis tu as des poitrines à plus lèvres, puis ils ont tous brûlés. Ah! C'est pas le point. OK. Et voilà. Et ensuite, j'ai mes chauffe-et-serre. Alors, mes chauffe-et-serre, c'est plus vraiment pour les repas préparés à l'avance, comme on parlait il y a quelques minutes. Puis, il y a trois suggestions que j'ai pour vous pour faire vos repas préparés à l'avance, pour toujours avoir le pas dans mon congélateur, pour ne pas être clos des pourbus. Et la première, c'est bien évidemment, simplement de doubler ou de tripler vos recettes quand vous faites à manger. Vous êtes d'accord avec moi que quand je sors la bouffe, c'est vraiment pas compliqué de sortir deux ou trois fois les ingrédients. C'est la même recette, là. J'ai un oignon, je n'ai besoin de trois, je les sors, je vais tous les hacher, je vais tous les faire en même temps. Et ça, ça me permet, si je le double, mais super, ça me fait des lunchs pour le lendemain ou des lunchs pour la semaine prochaine si vous êtes de celle du genre que ça ne tente pas de manger le restant de la veille le lendemain. Il va garder sa saveur et j'ai juste à sortir du congélateur, toujours la même chose, je lève le clapet et je le mets directement. Et oui, il est capable de supporter les différences de chaleur. Je n'aurai pas l'espèce de ligue blanche qui se crée habituellement quand je passe. Surtout, tu sais, une sauce tomate, là, t'es sûr qu'après ça, c'est scratché. Puis, tu sais, au dernier veille, ce n'est pas recommandé par Santé Canada de manger du plastique. Donc, c'est sûr que s'il brûle, bien, je le mange. OK, alors ça n'arrive pas avec mes chauffes et serres. Et la deuxième façon de faire des repas préparés à l'avance, c'est de le faire une fois dans la semaine pour toute la semaine, si je veux être bien préparée. Comme exemple, ici, c'est beau, hein? Regardez ça, c'est beau. Puis, vous pourrez regarder de l'autre côté, il y a des exemples de ce que je devrais toujours avoir dans mon congélateur, tu sais, la sauce fagate, le chili, le bœuf bourguignon, la lasagne, le pâté chinois, les classiques, là, que quand j'en ai un, toujours, je ne suis jamais pris ou dépourvu, puis je n'ai pas de raison d'aller au restaurant. Alors, cuisiner une fois par mois ou une fois par semaine pour faire ces repas, moi, j'étais du genre à aller à toutes les... pas à toutes les semaines, à tous les jours au restaurant quand je travaillais au centre-ville. Fait qu'imaginez qu'il y a 15 ans à 10 $ par jour, combien que ça me fait? 50 $ par semaine. Ça fait combien par année? J'ai dit 2 500. C'est ça, 2 500. Fait que c'est vraiment beaucoup d'argent. Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, « Oh my God! » Tu sais, si je m'organisais un peu mieux puis je préparais des repas à l'avance, j'économisurais tellement d'argent puis je pourrais plus voyager. C'est comme deux voyages dans le sud, ça, 2 500. OK? Moi, je calcule en voyage. Il y en a d'autres de moi qui calculent en voyage? C'est ça, voilà. Alors, ça, c'est ma deuxième façon, cuisiner pour la semaine ou une fois dans le mois. Et la troisième chose qui est vraiment fun, c'est de cuisiner on gagne. Ah! Tu sais, la prochaine fois, vous voyez, vous allez tout acheter les ingrédients, vous splittez les frais selon, exactement selon la quantité de personnes que vous êtes, puis selon le nombre de portions que vous prenez. Fait que c'est vraiment génial à ce niveau-là. Et à ce moment-là, bien, tu sais, il y a plein de façons de cuisiner. Quand on cuisine comme ça, que ce soit cuisiné en double ou juste faire deux recettes, même le même soir, vous pouvez autant maximiser l'utilisation du four, micro-ondes, du poêle ou du four. Puis, dans une prochaine présentation, je pourrais vous donner le thème de cuisson micro-ondes parce que la cuisson micro-ondes, c'est vraiment rapide. Donc, ça me permet de cuisiner four, poêle, micro-ondes et ça me prend beaucoup moins de temps. OK? En quelques heures, je peux avoir fait 50 portions. Quand je me regardais pour le faire, là, moi, j'étais paresseuse en plus. Je m'assoyais, genre, à 11 heures le matin, là, je décidais ce que j'allais faire. J'allais à l'épicerie. Après ça, j'allais... Même souvent, je faisais deux épiceries, je revenais. Puis, à 6 heures, j'avais mes 50 portions faites pour le moins. Fait que c'est vraiment facile à faire. C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de chauffe et serre. J'en ai une cinquantaine, mais quand on est concentré à Topperwall, je les ai vraiment moins chers. C'est bon, hein? Donc, ça me permet d'être bien organisée puis de faire mes repas préparés à l'avance. Puis, quand je le fais, pour être bien organisée, je vais commencer en cuisinant. Quand je fais ma cuisson, je vais commencer par les recettes qui prennent plus de temps pour m'en aller vers celles qui prennent le moins de temps. Je prépare tous mes légumes à l'avance aussi puis après ça, je pars puis je fais mes recettes. Donc, pour être organisée puis après ça, une fois qu'on l'a fait, c'est vraiment simple d'avoir plein de repas. Imaginez, c'est comme au restaurant, là, vous ouvrez votre congélateur puis là, il y a plein de repas. En fait, ça a l'air un peu de ça. Ah, c'est beau! C'est comme aller au restaurant, mais en mieux parce que c'est moi qui l'ai fait, tu sais, santé. Puis ça, bien, ça n'arrive pas. C'est un congélateur qui a l'air de ça. Je vais vous les passer encore là pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Donc, quand je prépare aussi mes trucs, je vais avoir, là, des fois, je pense que je m'aide mes deux cours. Quand j'en donne un après l'autre de même, je vous l'ai étudié de préparer, d'avoir un répertoire de recettes, oui, c'était pas dans le cours de l'avant. C'est bon. Ça, ça m'arrête dans mes démos aussi. Je dis la veille, il semble que je vous l'ai étudié ça. Bon. Sinon, des trucs pour congeler aussi, pour être toujours prête, une chose qui est vraiment trippante dans nos « freeze it », c'est quand j'achète mes viandes, c'est de les couper puis de les préparer à l'avance. Fait qu'exemple d'avoir toujours des cubes de poulet dans une marinade, c'est tellement facile après de l'ouvrir et de pouvoir le pitcher dans le poil ou dans mon « topper on » qui est vraiment un outil génial pour la cuisson. Ça, tu peux faire un repas complet en moins de 30 minutes. C'est un autre que celui que je vous ai parlé tantôt. Puis ça, on fait des présentations avec cuisson aujourd'hui. C'est plus théorique que dans nos prochaines présentations. Évelyne, chez vous, je pourrais... Tu sais, là, avec les enfants, ça passe vite. Fait qu'un repas complet de riz, poulet à l'arachide avec les légumes, c'est bon. Fait qu'en même temps, je peux même faire le dessert, c'est ça. C'est bon, on aime ça. Fait que, donc, je veux préparer mes viandes à l'avance. Bien respecter la capacité aussi des contenants, parce que ça reste que Tupperware, c'est bien bon, mais ça ne va pas à l'encontre des lois de la physique. Donc, je veux bien remplir mes contenants FreeZit pour ne pas qu'il y ait trop d'air à l'intérieur parce que sinon, ça va brûler quand même beaucoup moins vite que si je l'ai dans son contenant d'origine. D'ailleurs, le contenant d'origine, c'est un styromousse. Avez-vous... Bien, c'est parce que c'est un isolant. On met ça dans les murs actuellement. Fait que si je prends une viande puis je la mets dans mon congélateur puis là, je l'empile de toutes les autres viandes, par-dessus, je mets une couche d'isolant en chat. Sortez un steak que vous avez dans un styromousse puis mettez votre main en dessous. S'il sort du congélateur, c'est quand même températorial. Fait que... Pas idéal pour la congélation. Alors, je veux respecter mes capacités. Même chose pour le chauffisseur. J'ai une ligne ici que je dois respecter. Quand je vais faire dégeler après ça, je suis sûre que ça n'éclosera pas dans mon plat. Et ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez les apporter à votre bouchée. C'est mieux pour l'environnement plutôt que d'aller avec le styromousse. Ça fait que vous éliminez les emballages. Puis après ça, vous pouvez bien les identifier avec des collants. Il y a des beaux collants copperware. Moi, j'utilise du scotch tape. Ça coûte moins cher. Je suis vraiment bonne venteuse. OK? Donc, scotch tape avec un charpie, c'est magnifique. Ça décolle super bien. Et... Faites-vous, dans le fond, votre liste, comme je disais, de personnaliser vos repas puis vous savez ce que vous avez dans votre congélateur en tout temps. L'autre chose que j'utilise beaucoup au congélateur pour être préparée qui me permet d'avoir une variété. Parce que ce qui fait aussi que je mange maison, c'est que j'ai une variété. Mes petits priants puis mes mignonnettes qui ont l'air de rien, mais le nombre de trucs que je congèle là-dedans. Juste pour les collations aussi, tu sais, si je vais faire des muffins, d'avoir ça toujours à portée de la main, c'est ça qui va faire qu'encore là, on ne sortira pas le sac de chips, d'avoir un muffin fait maison, les biscuits, des trucs comme ça pour mettre dans la boîte à loge déjà toutes prêtes. Mais, même chose aussi pour des... Là, ça dépend aussi du format de famille que vous avez. Mais, tu sais, j'achète des trucs comme des croutons. Je peux les congeler là-dedans, l'amener en plus petite... pour le mettre en plus petite quantité parce que je ne veux pas nécessairement... le humus. Moi, je congèle... Tu sais, quand tu fais du humus maison parce que là, on a des super outils pour faire des trucs comme le humus maison, bien là, je le fais, mais je veux le congeler là-dedans parce que ça ne durera pas aussi longtemps que celui que j'ai acheté qui a plein d'agents de conservation. Donc, c'est tous des trucs qui me permettent, encore là, d'avoir dans mon congélateur, des trucs... J'ouvre une canne de sauce tomate qui m'en reste, je le mets là-dedans, je le congèle. Pourquoi? Je vais aller acheter... Oui, mais c'est juste 50 sous. Bien, c'est 50 sous que je viens acheter au couvert. Si vous ne respectez pas les 50 sous et que vous n'avez pas de l'application de votre 50 sous, vous n'aurez pas des 100 piastres à la fin de la semaine et que vous n'aurez pas des 1 000 piastres à la fin de l'année. Bien, c'est comme ça qu'on ramasse de l'argent. Si on veut plus d'argent, c'est fou l'argent qu'on peut ramasser juste en faisant attention, en achetant en spécial et puis en congelant. Donc, ensuite... Ça, c'est bon. Ça fait pas mal le tour de la présentation. C'est cool, hein? La prochaine présentation, je pourrais... Ah, il y a les trucs si la chatte si vous voulez regarder pour les grandeurs, les différents formats des freezits pour savoir quel format acheter. Voilà. C'est bon.